Ok, je comprends, voilà, paf, c'est ça, c'est ça qu'il m'a dit le gamin, hein ? Alors ? Bonjour, Maël. Alors, attendez, j'ai à tous les appuyés sur la pantouche, là, Ah, quand, bonsoir, là ! Ah, bonsoir, les gamino, là, comment ça va ? C'est le père du scosse, vous vous souvenez de mi, ou bien ? Hé, 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 oui, c'est moi le père du crasse. Comment ça va, les gamino, vous vous souvenez ? C'est moi qui vous avez montré la vie à la campagne avec Sardou Valet, là. C'est tout à fait le gamin, je vais parler de mon pâteau, mais apparemment, tu connais pas, quoi. Ah oui, maintenant que vous me le dites. Hé, le jeu des fargou, là, n'oubliez pas le père du scosse, les bons produits de chez nous, là, vous voyez ? Ça, c'est du bon produit qui pousse dans la bonne terre, ça. Le père du crasse, les bons produits, comme à la sienne. Ce soir, je vous propose un petit voyage par chez moi, hein, et on va écouter mes amis un petit peu vous raconter comment ça se passe au village. C'est ici que mon père, que mon grand-père, et tous ceux d'avant sont enterrés. Vous allez découvrir mon univers, là. Je vous emmène à la campagne, dans le temps d'antan, où on savait cultiver les bonnes pommes de terre, avec les bons oignons et les bons poireaux, et où on nous faisait la bonne potée. Je vous parle d'antan que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Sortez de vos tours, là, sortez, sortez. Sortez de vos tours, là, vos grandes tours, là, que vous vous rangez dedans, dirait des avions, là. Venez, venez, venez voir les grands espaces avec moi. Est-ce qu'on fait le cidre maintenant, comme on le faisait autrefois ? Eh bien, autrefois, ça a tourné avec le cheval, et puis le moulard, en avant de mon hangar. Oui, d'accord. Bon, c'est pas son hangar, c'est le mien. Il me l'a piqué, il me l'a racheté. À la base, c'était mon hangar, alors il m'a piqué le hangar, avec l'autre fumier, là, que vous voyez à côté, là. Ça, c'est le guénolé, ça. Lui, c'est le dernier des fumiers, lui. Parce qu'il va vous raconter qu'il a écrasé les pommes, là, autour, autour de devant son hangar, mais c'est mon hangar, il me l'a racheté. Il me l'a racheté pour une bouche, c'est pas au moment de l'occupation. Parce qu'il avait, il avait profité que pendant l'occupation, il y avait des gens qui avaient pris, qui avaient investi les licences dans le maquis, et lui, comme il n'était pas un résistant, il a tout arrêté pour sa pomme, et il a profité de racheter les vieux bâtiments, les vieilles granges et les vieux hangars, pour essayer, si vous voulez, d'augmenter son activité, parce qu'il vendait, après, il vendait la production aux Allemands. Alors, un sacré fumier, celui-là, aujourd'hui, il fait le gentil, mais à l'époque, c'était quand même un beau fumier de Krabot. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Chacun son tour. J'ai jamais dénoncé personne, moi. On fait pas de politique ici, Madame Taipier. Je dis ce que je pense, c'est pas interdit. Eh ben, faites comme moi, pensez pas trop. Alors, on faisait le cidre ensemble, on tuait le cochon ensemble. C'était une sorte de fête, finalement. Ah ben, réellement. C'était la festaille au village, quoi. Festailler. Mais ça se perd un peu, hein. C'est plus la même méthode du vieux temps, ouais. Ça, c'est depuis qu'il y a tous les parigots, là, qui sont venus, venus... Vous savez, depuis qu'il y a tous les parigots, là, qui sont venus descendre, qui se sont installés dans la campagne, là. Pouf, c'est plus comme avant. Avant, tu toquais chez le voisin, ils venaient, on faisait le cidre, on vidait le cochon. Là, maintenant, il y a que des bourgeois. On arrive, on fait, on va vider le cochon, ils me font et je mange pas de viande. Alors, ils ont rien compris. Ils mangent pas de viande. Ils ont des moustaches, déjà, ils vivent entre hommes. On comprend pas. Ils descendent de Paris, ils bouffent des graines et du quinoa, mais bon, c'est vraiment, c'est plus comme avant, quoi. Le village a été envahi par des parigots. Parisien, c'est-à-dire. Le cochon est bon à saigner. La femme l'a nourri tout l'an passé, qu'il nous nourrisse tout l'an avenir. Voilà. Ça, c'est le proverbe de Marchinou. On l'a nourri tout l'an passé, pourvu qu'il nous nourrisse tout l'an avenir. C'est un dicton qui est un peu pourri, parce qu'en réalité, on l'engraisse. On l'engraisse pas une année, on l'engraisse six mois. Si moi, en général, vous savez, comme tout le monde y prend sa part dans le village, ça fait même pas trois semaines. Ça tient même pas trois semaines. Alors après, ça se fait des jambons. Les jambons comme ça, et qu'à ce moment-là, on peut les conserver plus longtemps. Bon, cochon, ça, ça fait pour combien de personnes, à votre avis ? Eh bien, ça dépend de la pédicône. Si c'est des parisiens, il y en a pour une vingtaine. Si c'est nous, il y en a pour cinq ou six. Ouf ! On se saigne, cochon, elle va vous montrer. Ça, c'est la Odette. C'est la femme du bourdoule. Ça, c'est la Odette. Elle va vous montrer. Odette, montre-le. Dans le solier, là. Un coup, tiens, dans le dos, je vais vous raconter une chose. Est-ce que vous fait rire, c'est pas legal. Je sais que ça marche, hein. Oui. Oui, c'est pas legal. Oui, c'est pas legal. Alors, mon père, j'arrivais de cul. De cul ! Il y a quatre cochons ronds dans le solier, maintenant, là, sur un cochon. Il se pose là. Vous savez bien, Armand ? C'est nous qu'on l'a foutu à bord. Quoi ? Je n'ai rien bitté ? Il est con, il continue à raconter. Quand il raconte, il raconte, il raconte. Le gars, il raconte, le gars, il raconte bien. C'est vrai que je savais des bouillons racontés. Il a fait un goût. Avec les... Avec les poils. On s'est rigolé. On s'est rigolé. À la campagne, on s'est rigolé. Ça, je m'en souviens. Ah, bah, c'est sûr, on se marre. Ah, bah, on va réunir, on va réunir, on va chanter, on va chanter, on va chanter. Il y a plusieurs cochons le soir. Et tout le monde se réunissait ? Ah, bah, mais sûrement, pour la fête du boudin. Oh, la fête du boudin ! Je vais la fête du boudin, tout le monde se réunissait ! Allez, 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 reviens ! C'est la fête du boudin ! Je me suis souvenu du moulin de Lancet. Ha ! La ferme de mon grand-oncle et de sa femme Marie. Ha ! Fumier ! Alors, son oncle Marie... Alors, son oncle Marie... Le moulin de Lancet, pour ceux qui savent... Le moulin de Lancet, c'était la commandant de tour à l'époque, hein ? Ils avaient instagé le coucher dans le moulin de Lancet. Et c'était la tante Marie qui servait les cafés à la Gestapo, hein ? Parce qu'elle les avait accueillis. Alors, à la base, ils voulaient mettre la commandant de tour à l'époque, ils voulaient construire. C'est le caddie, non, non, vous accueillez à bras ouverts. C'est un refumier. C'est un labo. Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien, un lavabo. Des images d'hier. Ah, ça, c'était ça. C'est ça, vous voyez, c'était juste avant le début de la guerre. Avant, on était encore tous copains avec Pouzulé et Trois-Galoches. On était encore dans le même état d'esprit, si vous voulez. Mais c'était après que ça a commencé à chier, quoi. Bras dessus, bras dessous, comme deux amoureux à plus de 80 ans. Ha ! Je m'étonne qu'ils sont bien conservés, les mâches. Ils pètent de santé, ces salauds. Les résoles, ça ira bien. On est coupé du bois. C'est ça, on est coupé du bois. Je me suis demandé si la vie à la campagne était aussi agréable, on le dit. Ah ! Alors, c'est un bloc parce que vous savez bien le même temps que c'est plus lui qui coupe le bois. C'est un bloc, il est pur, il est rond comme un ballon. Du matin au soir, il n'a plus une chair sur la carcasse. Un poids gros patenté ! Il n'a plus le muscle, alors là, il fait le bois devant la caméra. Il fait le bois devant la caméra, mais en vrai, c'est très bien. C'est les gens de chez nous qui vont livrer le bois à Pouzulé et Trois-Galoches. Alors, ils font comme si ils le coupent, c'est pour la caméra. Parce que je vais vous dire, c'est fainéant. Fainéant comme une coulèvre, celui-là. Quand on a envie de s'arrêter, de prendre 5 minutes, on les prend. Ça, les 5 minutes, tu les prends. Mais le problème, c'est qu'il fait que ça prend de 5 minutes. Et tous les matins, c'est que je prends 5 minutes, puis je prends 5 minutes, puis je prends 5 minutes. Il prend rien, il prend rien. Alors, tu vas voir, tu le cochon, c'est les autres qui vont faire. Ah, mais c'est fainéant ! Et toujours au foutre ! Pour avoir une viande de qualité, il n'y a plus de masse possible... Regardez-moi cette remorque de ce tasse-là, le galopio, c'est quoi ça ? C'est ce que je donne à mon petit-fils à portée. Il a mis quoi ? Il a mis 4 bûchettes, vous voyez, quand je vous dis que c'est fainéant. Regardez ça. Ah, voilà, regardez, il montre les muscles qu'il n'a pas. Regardez, il n'a tellement plus l'habitude qu'il est tout voûté, tout arqué. Vous m'étonnez, Léon. Moi, je l'ai trouvé mieux que la dernière fois que nous l'avons vu. C'est le dernier mieux. Vous verrez à Noël, on en reparlera. Le moderne, c'est bien. Le progrès, c'est très bien. S'il était fait pour le bien-être de l'homme, il ferait le bonheur des autres. Et voilà, vous voyez, il essaye de faire des grandes frances, il est très... Il a arrêté l'école, il n'a même pas aidé à la fin de l'instituteur. L'instituteur qui lui avait dit arrêtez-le, foutez-le dans le CAP, moulin, n'importe quoi, foutez-le, travaillez au chargne, ça n'a rien de continuer l'école. Il est bourré d'eau. Autrement, t'as fait des études, t'as été loin ? Niveau brevet, mais je ne l'ai pas passé. Le prof principal a dit, c'est pas la peine de l'amener à l'examen, on connaît déjà le résultat. C'est vrai que quand on connaît le résultat, t'es moins motivé. C'est pas la peine d'y aller. Oh putain, t'es vraiment le champion, toi. Il est bourré d'eau comme il est bourré d'eau, ça n'a rien du tout. Il est... C'est le poney, c'était le poney du village. Alors maintenant, il veut faire le grand poète, il veut faire son Fernandel, il veut faire son Fernand Reno et dire des grands textes, ferme ta gueule. Et j'ai un type qui se pointe devant moi, qui ne connaît rien à la poésie, parce qu'il ne connaît rien à la poésie. Tu as un jour, il y a un an de travail, t'arrives toi et tu fais, c'est de la merde. Mais qui te prend toi ? On va dans les fermes, on s'entraînait. Quand on avait fini les travaux de la sienne ferme, il allait déjà l'autre. Ouais, sauf que l'aide, tu es en fumier, l'aide c'était toujours moi qui allait te aider, et toi qui ne foutais pas une ramée de l'autre côté de la rivière. Alors il peut parler des aides, des gens qui allaient se faire les aides, il ne faisait rien du tout comme aide. Alors pour venir l'aider lui, à l'instant, il y avait du monde. Pour venir l'aider lui, tout le monde il venait. Mais quand il s'agissait de venir lui demander, il s'agissait de venir lui demander, il s'agissait de venir lui demander, il s'agissait de lui malade, j'ai eu un matisme, et j'ai un quatorzième coccyce qui me disait des mots que même lui ne savait pas ce qu'il savait. Un tout pauvre, il n'y a pas les autres. Je ne sais pas, un centime. Il nous faisait payer, le fumier, il nous faisait payer parce qu'il nous rattrapait après. Parce que quand il vendait son blé, son blé et son cochon, les services, il les incluait dans le prix de la marchandise. Alors je me souviens que je payais bien plus cher. C'est vrai que sur le coup il ne demandait pas un centime, mais quand vous alliez acheter les produits chez lui derrière, il vous faisait bien raquer la note. Bah ça a vachement augmenté depuis l'année dernière la RV1. C'est la déforestation. Ouais, 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 mais enfin là c'est plus que du doute de ce que tu m'avais annoncé, c'est plus que du doute. Ah écoute, t'as commandé, il faut payer maintenant. Tu vas pas avec un ami, quand même, quand même, quand même. Oui, quand même, oui. Attends, moi je suis là, je suis là. Demain, c'est moi qui commande, oui ? Oh, bon. Attends, je pense que je vais vous parler. C'est toi le chef demain. Oui, c'est moi le chef. Pour une fois que tu seras le chef, parce qu'il a toujours voulu être maire de Pousulé-Tour-A-Garoche, mais personne n'a voulu les lire. Il était, comme tout le monde savait qu'il était proro, et qu'il était une pince, une pince dans le milieu, qui gardait tous les deniers pour sa pomme là. Quand il se présentait aux élections pour devenir maire de Pousulé-Tour-A-Garoche, on a dit non, on a dit de terminer, mais il n'a jamais été ému, il a toujours eu jusque là. Il a toujours eu jusque là de jamais avoir été ému maire. Nous, 2% des élections. Ça faisait longtemps. Allez, ça s'arauve. Donnez-moi votre verre. Alors, pas plus, 2%. Et nous, 98%. Allez. Tiens. Elle a vu quand même son renforcée. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20 000 voix. Ben oui, 20 000 voix. Eh oui. Eh oui, ça fait mal. Vous pouvez couvrir. Non, mais plus vous allez couvrir, je vais le répéter. 1,7%. Il a aimé être, mais il a fait le brin dans le village. Il a fait le brin dans le village. Là, on ne réserve rien. Si c'est pour passer pour un trou du cul devant tout le monde, autant économiser le voyage. Vous voyez, c'est les autres qui font tout, qui font rien. C'est la pauvre Yvonne. Regardez, c'est la pauvre Yvonne qui a l'impression de... Ah, voilà. Ça, c'est là, vous voyez. Ça, c'est pour le boudin. Très bien. Mais il faut qu'il gigote, on va la voyer. Voyez les amateurs, parce que les amateurs, ils l'empêchent de gigoter. Alors, c'est vraiment des cons, parce que si tu le laisses gigoter, le sang se vide plus vite, et du coup, le sang coagule moins vite, et tu peux très vite, tout du temps, le sang met ça en boudin. Alors, vraiment, quand tu dois... Parce que la vitesse, c'est important, ce genre d'opérations. 3-4-107, Pythagore, il y a tout ça à mettre dans la salade. Tout ça fait un espèce de boule. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, le chiffonnier venait les récupérer. Donc, grâce à ça, effectivement, c'est le chiffonnier, il venait, il faisait des tapis magnifiques, alors, c'était vraiment magnifique. Mais il y avait le teinturier, bon, qui était un peu... un peu stravertis, vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, c'était un teinturier, c'est comme le coiffeur, quoi. Comme ça, on s'habituaient, parce que, vous voyez, c'est la modernité, on s'habituaient à tout. Oui, tu sais Gilbert, le pianiste de la chorale, qui est un peu flottant du bas de la jaquette. Marie et Lucien sont comme deux jeunes amoureux. Ils n'oublient jamais d'échanger en regard complice. Hé 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 ! Alors, parce que je peux vous dire que, hé, hé, la... la... la Lucien, elle se faisait ramoner, alors, ça, pour se faire ramoner par tous les gars du village, alors, ça, il y avait du monde. Alors, Lucien, il peut faire... le mec qui commande, il peut lui faire des freins d'œil. C'est qu'elle est pas cagode, elle est pas farouche, elle est pas farouche, vous pouviez aller ramoner, et elle en a de difficulté, parce que la Lucienne, elle a la vue à coucher avec tout le village. Notre père nous racontait en riant comment il avait surpris le Général Spont, c'est la Bourdelle, dans la cuisine, dans une situation très fâcheuse Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'étiez pas notre ami ? C'est mon écoeur et sale bougnon ! C'est tout trouvé, c'est tout trouvé, c'est tout trouvé, tout m'a été un prénom dans les Bourdelles ! Elle faisait six cabarets dans la nuit à Pigalle pour terminer à 6h du matin au 1-2-2 complètement bourré ! Elle a même fait le prêtre, le culé, et la dernière fois, elle a été à l'église, elle a sucé le culé, elle a sucé le culé dans la sacristie, là, juste avant, juste avant l'office, le culé, on l'a vu, il est arrivé, il a commencé l'office, il était rouge au composé, il était rouge au composé, on avait compris, alors il s'est peut-être torché, mais non, je ne sais pas qu'il s'était torché, il était rouge, parce que juste en face de lui, il y avait le Lucien, il y avait le Lucien qui venait assister à la messe le dimanche, et je peux vous dire que, de savoir qu'ils se demandaient comment ça se faisait que la Lucienne, elle est arrivée avant lui. Ah bah, mon con, il n'a pas été déçu, mais bon, on ne l'a pas dit, c'est des choses qu'il ne se dit pas dans le village, quoi, ça, ça se garde pour nous, quoi, il ne faut pas le dire. Ah, pour être sûr que ça ne sortira pas du département. Cela n'empêche pas Lucien d'être en désaccord avec les écologistes. Ils connaissent théoriquement, mais pratiquement, ils sont nuls complètement. Il faudrait que les anciens qui sont morts reviennent. Exactement. Parce que, ils tueront tous les écologistes. Il appelle, à cet instant, au meurtre. Regarde. Voilà. Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça, il y a un petit coup de génépi par-dessus, ça, c'est bon ça. Ouais, il tient comme ça, quand t'es mal, il tient comme ça. Il y a presque le côté sexuel, hein. Il y a le côté sexuel, quand t'es remue, comme ça. C'est vous qui êtes pas normaux, avec votre vice, là. Voilà, un bon poté, un bon postail, là, voilà. Pourquoi lui ? Et pourtant, il me plaisait davantage. Et je devais lui parler davantage. Parce que là, quand même, l'histoire, il y a une histoire croquante derrière. Parce qu'elle dit, et parce qu'il me plaisait davantage. Alors, la vérité, parce qu'on ne peut pas la dire, mais c'est qu'à l'époque, plus personne n'en voulait de la Marie. Parce que tout le monde savait qu'elle avait perdu sa virginité, qu'elle avait perdu sa virginité avec le curé. Et comme elle avait perdu sa virginité avec le curé, que le curé, il ne pouvait pas la marier, parce qu'il était le curé. Alors, comme le curé, il ne pouvait pas la marier, parce qu'il était le curé. Et bien, du coup, elle était tombée, c'est qu'en fait, ça commençait à se voir qu'elle avait le ballon rond, quoi. Elle avait le ballon rond, alors il fallait vite trouver quelqu'un à épouser. Vite quelqu'un d'un, je termine l'histoire croquante, il fallait vite trouver quelqu'un. Moi, je dis que la vérité, moi, je n'en ai rien à foutre, que vous n'êtes pas grand-dans. Il fallait vite trouver quelqu'un qui l'a marié pour lui faire engendrer la paternité du marmot qu'elle est venu à l'être, hein. Je suis enceinte. Mon enfant est celui du péché, ton péché, Geneviève. Dieu sait très bien que tu ne t'as pas donné à moi pour son amour. Et par luxure, tout est sale en toi, Geneviève. Tu es une sale petite vicieuse qui pousse les hommes au pire des outrages. La seule façon de sauver ton âme et de ne pas aller en enfer, c'est d'effacer ta faute. Parce qu'on ne pouvait pas dire que je n'allais être le fils du culé. Alors, du coup, forcément, elle s'est empêchée de trouver le Lucien, breudot comme il est, breudot comme pas d'eux. Il a dit oui. Il a sauté sur l'occasion. Parce que lui, il y a un peu pas, c'était le couillon. C'était le couillon du village, personne n'en voulait. Il était à demi attardé. Il était à demi attardé, il n'avait pas fini les cours, mais même, il manquait une case en moins. Oh, allez, brodine jusqu'à l'os ! Pour lui, c'était inespéré d'avoir une femme. Alors, c'est comme ça que, du coup, l'autre, pour masquer le marmot, et lui, quelque part, c'était inespéré. Ils se sont foutus ensemble. Et après, ils ont dit que le marmot était de lui. Mais tout le monde sait que le marmot, il est du culé. Le marmot, il est du culé, puis ça se vend plus. Même à sa gueule, il a tout du culé, le marmot. Alors, bon, voilà, ils font toutes les histoires que c'est l'amour, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, c'est qu'à l'époque, il y avait des choses comme ça, ça se faisait pas au village, hein. Ça se faisait pas pour une mère comme ça, aujourd'hui, vous avez des mères tribateurs, ça se faisait pas à l'époque, hein. À l'époque, les mères tribateurs, etc., etc., etc. Et très vie-mère, à l'époque, c'était même pas envisageable. J'étais mineure. On m'a pas laissé le choix. On pouvait pas comme ça avoir des marmots tout seuls devant ses parquets, encore moins du culé, hein, non, non, c'était la réputation du culé et de la marie qui était en jeu. Alors, bon, les parents du Lucien, ils ont laissé aller parce qu'ils savaient bien que le respite aurait personne à d'autres, quoi. Mais c'est sorti, c'est sorti, c'est pas très beau. Faut aller dedans, c'est l'histoire, hein. Bah, t'es content ? Ah, non, ça c'est... Fête du village, c'est la fête des cocus. Eh bien, qu'il s'agisse là d'une vieille tradition, il y a des gens là-bas qui ne sont pas contents du tout, au point qu'une véritable querelle s'est engagée sur le sujet. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Vous trouvez ? Par exemple, défiler dans la rue avec des clochettes, des cornes, enfin, pour moi, ça me convient absolument pas, par exemple. Ça, c'est la bourgeoise. Ça, c'est la bourgeoise, c'est la femme du préfet. C'est la femme du préfet, c'est que tu t'en mets deux, c'est quand même pas pareil. Chaque fois qu'on me prévoit de faire la fête au village, après qu'elle tue le cochon, elle dit qu'il y a des odeurs, elle dit qu'il y a du bruit, elle dit que c'est insupportable. C'est une connasse. Je connais une personnalité actuelle dans la commune qui a défilé les premiers jours avec des cornes en tête. Eh bien, je trouve que c'est quand même d'un goût assez douté. Très bien, moi, je la trouve très bien, elle fait des cocus. Voilà, elle connaît très bien, elle a fait des cocus, parce que, voilà, là, tu sais pas qu'elle est coincée, tu sais pas qu'elle est coincée la donne, tu sais qu'elle commence en avoir plein le cul que son mari qui est le préfet, ça fait quatre fois qu'il est élu. Parce que c'est le nom de la cocu, alors pas de mal à la boule, parce que tout le monde le sait, alors c'est pour ça que là, elle veut interdire, elle veut interdire la fête, parce que ça fait quatre fois que c'est son mari qui est élu, con, eh, eh, eh. Depuis combien de temps ça dure des saloperies ? Tout le monde les avait. Tout le monde. Tu m'as trompée avec toute la pétache du con. Je suis humiliée. J'ai la honte d'être mariée avec un pauvre comme toi. On a fait des cocus dans le temps, là, on rigolait, hein, il y avait un homme, il y avait des grandes cornes, il faisait tout le pays avec les cornes des cocus. Et d'ailleurs, depuis qu'il était le roi des cocus, du coup, comme il avait la tradition, comme il était le roi des cocus, du coup, on lui disait quoi ? On lui disait, mais comme t'es le roi des cocus, aujourd'hui, c'est ton jour, t'es le roi des cocus, t'as le droit de te manger, alors du coup, il avait le droit de s'enfiler toutes les femmes qui étaient dans la feste aérie, alors on s'amusait, parce que du coup, les maris, les maris qui l'avaient, qui, quelque part, l'avaient élu le cocu, finalement, ça devenait eu le cocu à la place du cocu. C'était de la fête, c'était quelque chose, ça. Quand on s'enculait dans les rues, c'était un petit peu l'ancêtre de votre truc, là, comment ça s'appelle aujourd'hui, hein ? Comment vous appelez ça, aujourd'hui, vous, le truc où vous vous enculez dans les rues, là ? Comment ça s'appelle ? À la gay pride, voilà. C'était un peu l'œil d'être à la gay pride. Oh, quelle belle soirée ! Y'a oublié, oh, j'y vais ! Y'a oublié, oh, j'ai 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 oublié, oh. Sous-titrage Société Radio-Canada